bon match de merde évidemment un bon troisième match on est qualifié les danois qui poussent pas et qui font que défendre je pensais avant le match que ils auraient un peu plus attaqué parce que du coup sachant qu'ils finissent deuxième ils vont se retrouver contre la croatie donc en fait ils avaient rien à perdre à beaucoup attaquer quoique là ça me vient pendant que je parle si ils allaient beaucoup trop en attaque ils allaient fragiliser leur défense et s'ils perdaient là ils allaient peut-être pas être qualifiés alors je pense qu'ils préféraient de qualifier quitte à tomber contre la croatie plutôt que de sortir du mondial c'est vrai donc du coup je comprends ouais maintenant d'autant plus leur position défensive je sais encore une fois tout ce qui va être dit sur ce match et après tout c'est normal encore une fois mais qu'est ce que vous voulez ils sont 11 à défendre qu'est ce que vous voulez qu'on fasse alors si petite chose à la fin Fekir et Mbappé je trouve qu'ils ont beaucoup apporté on l'a peut-être pas beaucoup vu parce que ça s'est fait que pendant dix minutes et les mauvaises langues diront mais non il s'est rien passé de toute façon Mbappé met du rythme et Fekir frappe voilà ça là c'est toute la différence mais attention je suis pas en train de dire que du coup il faut remplacer Fekir par oui non il faut remplacer Griezmann par Fekir et laisser Mbappé sur le terrain c'est pas ce que je dis chacun a un rôle Griezmann il a le rôle d'aller un peu de partout de donner les ballons le problème c'est que dans des matchs comme ça tu peux pas trop les donner les ballons la défense elle est compacte donc tu peux pas te balader alors que Fekir justement est fait pour ces genres de match là parce que justement il va tenter sa chance de loin donc pour essayer de percer la défense et là vous allez me dire pourquoi est-ce que Didier Deschamps ne le met pas dès le début tout simplement parce que à mon avis il veut conserver des joueurs quand même parce qu'il avait fait pas mal de changements il avait fait six changements donc il a conservé des joueurs comme Griezmann voilà qui sont un petit peu sentinelle pour voir un petit peu comment va évoluer le match et bah voyant qu'il évoluait pas il a essayé de mettre un petit coup de boost à la fin voilà moi c'est comme ça que j'explique c'est vrai que du coup on n'a pas un jeu qui est sensationnel où on pourrait se projeter on n'a pas peut-être la capacité ni le talent d'aller vraiment transpercer une défense de transcender un match malgré qu'il soit fermé je veux bien l'avouer je veux totalement l'avouer mais on a fait ce qu'il fallait et on a tenu bon on avait le pied sur le ballon on a tenu le match tout du long la possession etc on dominait et je crois que c'est tout ce qui est à retenir et maintenant quand on va se retrouver contre une équipe qui joue on va jouer on sera obligé et dans ces cas là certes on stress beaucoup mais on joue bien voilà et ben je vous donne rendez vous pour les huitièmes de finale contre je ne sais pas qui à l'heure à laquelle je fais cette vidéo j'espère aller qui en fait ça me fait chier le nigéria parce qu'on est déjà tombé contre eux même si on a gagné ça me fait chier l'islande parce qu'on est déjà tombé contre eux et qu'on a gagné il reste l'argentine la croatie non ils vont rester premiers mais l'argentine limite moi je dis ça me plairait l'argentine parce que au moins si on gagne putain c'est bon on a gagné l'argentine alors qu'islande nigéria mais attention je dis pas qu'on va forcément gagner contre islande et nigéria oulala me faites pas dire ça j'ai pas du tout dit ça j'ai juste dit que du coup ça risque d'être un match bof alors que contre l'argentine là peut-être qu'il y aura un peu plus de peps et au moins un peu plus de panache à vaincre une équipe comme celle là même si j'avoue elle est pas géniale en ce moment l'équipe de d'argentine voilà je vous laisse je vous souhaite de bien tourner à vos occupations et ciao à tous